Bon, ma gars, je me pose une question depuis plusieurs mois maintenant. Alors je vais te la poser très franchement. Je te vois rire là. Tu ne fais pas ? Non, 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 il ne faut pas. T'as sûr, il ne faut pas. En fait, je t'explique. Jusqu'à la saison dernière, je trouvais, comme certains, comme beaucoup de téléspectateurs qui se sont manifestés dans les commentaires sur les réseaux sociaux, que tu étais un petit peu à l'écart, beaucoup pendant ta relation avec Adixia. C'est vrai que ça a été beaucoup Julien, beaucoup Kevin qui ont été mis en avant. Et toi, on t'a senti un petit peu, je ne sais pas si on peut dire le mot te perdre, mais te mettre un peu de côté. Premièrement, est-ce que tu avais ce sentiment ? Et aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment de revenir en bombe ? En fait, je t'explique. Premièrement, comment ça se passe dans une émission de télé-réalité, c'est que c'est que du montage, ce n'est pas du live. Plein de fois, on vient me voir et on me dit, Paga, fais-moi une dédicace, s'il te plaît, la famille. En fait, je ne peux pas parce qu'en fait, tout ce qu'on va faire, on est filmé à peu près 15 heures sur 24. Après, c'est du montage, d'accord ? Comme dans un film, ils prennent le meilleur en fait. Donc, sur la journée, c'est étalé sur 40 minutes, un épisode. Après, tu peux le ressentir si tu es moins bon ou si tu es en couple, que tu es amoureux comme je l'étais avec Adixia parce que j'étais tellement bien que je n'avais pas envie d'aller draguer d'autres nénettes ou je n'avais pas envie de la tromper. Alors que quand tu es célibataire, forcément, tu dragues des nénettes. Donc, forcément, sur le montage, qu'est-ce qu'ils veulent ? Le montage, ils veulent que le public reste là, accroché à la télé. Qu'est-ce qu'ils ont à rien à foutre au bout d'un moment de voir que Paga qui fait des bisous bisous avec Adixia tout le temps. qui prend le petit-déjeuner, qui fait des caresses. Au bout d'un moment, ils veulent voir de l'action, ils veulent voir des vrais trucs. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent les meilleures images pour que le programme marche, tout simplement. Parce que toi, tu es là depuis le début, tu es un pionnier, on le dit à chaque fois. Tu n'as jamais eu à aucun moment la sensation d'être un petit peu en arrière-plan d'un Kevin ou d'un Julien pendant un moment. En fait, je pense qu'on a chacun notre… pas notre chance, mais voilà. Votre moment. Oui, notre petit moment. Un coup, c'est Julien, un coup, c'est Kevin qui est venu des célibataires. C'est le moment où c'était le Jaguar. Là, c'est le moment où Paga n'est plus avec Adixia. Comment il va se sentir ? Après, c'est à moi comment je me suis senti en Australie. Je me sentis bien, à part quand Adixia est revenue un petit peu. Mais sinon, j'étais bien. Donc, s'ils trouvent la production, que je suis bien, qu'à ce moment-là, ils peuvent me monter parce qu'ils peuvent me suivre, parce que c'est une nouvelle histoire de Paga, ils vont me suivre. Mais au bout d'un moment, quand ça fait trois ans que je me suis marié, qu'à chaque fois que je pars dans l'émission, à part faire le pitre, je suis naturel, je suis comme je suis. Mais au bout d'un moment, il y a quoi à chercher sur moi, mis à part les canins ? Pour toi, c'est normal, c'est le jeu. Pour moi, c'est le jeu. Pour moi, c'est normal. Et là, tu as la sensation depuis les Marseillais Australiens d'être revenu en gros au sommet comme tu étais depuis les premières saisons. Tu vois ce que je veux dire ? Là, honnêtement, après, tu le sens au fond de toi quand tu es au sommet, mais quand tu n'es pas au sommet. Là, je suis parti en Australie. J'avais un peu l'appréhension. Ça ne faisait pas trop longtemps que je t'ai séparé d'Adixia. Et au bout de quelques jours, j'ai pris mes marques. Et là, j'ai vu que… Ah ouais. Là, vraiment, il ne peut rien m'arrêter. Tu as l'impression d'avoir changé en six ans ? Parce que ça fait six ans, les Marseillais. Alors, évoluer dans le professionnel, dans la télé, oui. Mais après, non, j'ai l'impression que je fais toujours les mêmes bêtises. Je ne sais pas. En fait, je ne peux pas te dire ça parce que je n'ai pas changé depuis le début. Pour moi, je trouve que je suis resté moi-même. Mais tu es resté simple, je te le dis. Oui ? Tu n'as pas pris la dresse tête ? Non, mon père, sinon, on me la remet en place. Je ne t'inquiète pas. Et je le vois même quand on est dans la rue, qu'on a pu passer des moments ensemble ou se balader. Les gens, ils ont à chaque fois le même discours. Les téléspectateurs, les Français te disent « Ah gars, on aime comment vous êtes. Vous représentez vraiment nos valeurs. Vous représentez Marseille. On te le dit souvent ça ? » Je pense que c'est l'éducation qui est prise en compte. Mais après, surtout de te dire « Tu fais de la télé, c'est que de la télé. » Comme il le dit Cyril, la télé, c'est que de la télé. Ce n'est pas parce que tu as fait de la télé que demain tu sortes. Non. Donc du coup… Oui, il y en a qui ne pensent pas comme ça. Il y en a qui ne pensent pas comme ça. Mais ne t'inquiète pas que moi je le pense. Et que si je ne le pense pas, mon père est là pour y penser. Tu as tes parents derrière beaucoup ? Mon père, c'est un fou furieux. Mon père ne rigole pas. Mais tu as déjà eu un moment où tu as failli ivriller ? Non, jamais. Où tu sentais que les genoux gonflaient un petit peu ? Jamais de la vie. Au contraire. Plus j'avance et plus je me dis… Mais en fait, j'essaie même de me rapprocher de plus en plus de mes vrais amis, de ma famille pour justement rester le plus proche, l'épée sur terre quoi. Je n'ai pas envie de me retrouver dans des endroits où c'est la fête. Après ça peut m'arriver, attention. Mais voilà, piano piano doucement. Je n'aime pas trop tu vois. Je n'aime pas trop tu vois.